Alors, je vais simplement revenir rapidement sur quelques éléments qui concernent la gouvernance de la Dixis. Je vais le faire aussi rapidement que possible. Il y a quelques planches qui doivent vous être présentées. On va absolument mettre une musique, c'est très bien. Très bien. Avec la musique, c'est toujours beaucoup mieux. Donc, la gouvernance de votre société depuis 2009, vous le savez, c'est celle d'une société à conseil d'administration, avec dissociation des fonctions entre la présidence du conseil et la direction générale. L'Assemblée générale des actionnaires nomme et révoque les administrateurs. Vous avez ici la composition de l'actionnariat au 31 décembre 2012. Le conseil d'administration nomme et révoque le directeur général. Le conseil a trois comités en son sein. Un comité d'audit qui est composé de cinq membres, qui sont nommés par le conseil. Un comité des nominations et des rémunérations, qui comporte six membres, qui sont également nommés par le conseil. Et le comité stratégique, qui est composé de l'ensemble des administrateurs. Le directeur général, lui, préside le comité de direction générale de Natixis, qui comporte neuf membres. Et le comité exécutif de Natixis, qui comporte 33 membres. Votre conseil est aujourd'hui composé de 15 administrateurs, dont cinq indépendants. Les cinq membres indépendants, donc un tiers du conseil, sont aujourd'hui Christelle Bory, qui est également présidente du comité des nominations et des rémunérations, qui est directrice générale, c'était Ibsen. Bernard Ropetit, alors non, Laurence Debroux, d'abord Laurence qui est directrice générale déléguée du groupe Decaux. Bernard Ropetit, qui est le président du fonds d'investissement Santorus. Henri Proglio, qui est président directeur général d'EDF. Le cinquième administrateur indépendant. Vous savez que Vincent Bolloré a été administrateur de notre société pendant dix années. Il a démissionné en décembre dernier, prenant des fonctions dans un autre conseil. Son remplaçant sera soumis pour nomination à la prochaine assemblée générale, qui aura lieu donc en fin juillet prochain. Nous vous proposerons de nommer M. Nicolas de Taverneau, qui est président du directoire du groupe M6 depuis 2000, qui a joué un rôle imminent dans la création, puis dans le développement durable et rentable de ce groupe depuis maintenant près de 25 ans, qui, si l'Assemblée générale l'accepte, rejoindra le conseil d'administration comme administrateur indépendant, donc en fin juillet prochain. Vous aurez à vous prononcer, dans le cadre du vote des résolutions de la présente assemblée, sur la ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs, M. Thierry Kahn et M. Pierre Valentin, 5 membres indépendants, 10 membres qui sont issus du groupe BPCE, des dirigeants exécutifs de caisse d'épargne ou de banque populaire, Stéphanie Pé, qui préside le directeur de la caisse d'épargne, Ronalp, Catherine Albertstadt, qui assure la direction générale de la banque populaire de Massif Centrale, Alain Condaminas, qui assure la direction générale de la banque populaire occitane, qui est basée à Toulouse, dans le siège d'État Toulouse, et Didier Pateau, qui est le président du directoire de la caisse d'épargne d'Île-de-France, ou des dirigeants, qui sont des dirigeants non exécutifs, des présidents de conseils d'administration ou des présidents de conseils de surveillance de caisse d'épargne ou de banque populaire, Stéphane Gentilly, qui est le président du conseil d'administration de Brede Banque Populaire, qui est basé à Paris, Thierry Kahn, qui est le président du conseil d'administration de la Banque Populaire d'Alsace, qui est basé à Strasbourg, Pierre Valentin, qui est le président du conseil de surveillance de la caisse d'épargne, Languedoc-Roussillon, qui est basé à Montpellier, et Philippe Sueur, qui est le vice-président du conseil de surveillance de la caisse d'épargne d'Île-de-France. Daniel Kariotis représente BPCE actionnaire à 72% de Natixis à ce conseil, il est le directeur général en charge des finances, des risques et des opérations du groupe BPCE, et j'ai l'honneur d'assurer la présidence du conseil d'administration, vous savez que j'ai par ailleurs la responsabilité de la présidence du directoire, donc de la direction exécutive du groupe BPCE. Notre conseil s'est réuni six fois en 2012, avec un taux d'assiduité qui a progressé, qui est à 90%. Aujourd'hui, le conseil a cinq missions principales, d'abord qu'il examine les projets structurants pour l'entreprise, les grands projets stratégiques, il prend les décisions sur ces projets, c'est ainsi qu'en ce début d'année, il a été amené à se pencher sur l'opération de rachat, par exemple, des certificats coopératifs d'investissement, il est par ailleurs responsable de l'arrêté des comptes, de la publication des résultats, du suivi de l'activité de Natixis, il a par ailleurs en application de la réglementation, des missions en termes de contrôle interne, de mesure et de surveillance des risques, d'examen des travaux faits en matière de conformité, il doit par ailleurs autoriser préalablement leur signature et les conventions réglementées, et il a un rôle éminent qui lui est confié par la réglementation en matière de fixation, de détermination, de la rémunération des mandataires sociaux de Natixis, de vos mandataires sociaux, et dans le cadre de la réglementation bancaire, des collaborateurs dont l'activité professionnelle a une incidence significative sur le profil de risque de Natixis, qu'on appelle en anglais, et qui sont désignés par la réglementation européenne, comme des material risk takers. Ce sont les personnes qui ont une incidence significative sur le profil de risque de Natixis. Le comité d'audit, je vous l'ai dit tout à l'heure, comporte cinq membres, il est présidé par un administrateur indépendant, c'est Bernard Aupetit qui en assure la présidence, il s'est réuni cette fois en 2012, avec un taux d'assiduité de près de 90%. Si le comité d'audit, non, vous ne voulez pas que j'en dise un mot ? Non, c'est pas grave, mais je vais quand même en dire un mot. Il a un rôle, voilà, il a un rôle d'assistance du conseil pour l'examen des comptes, chaque trimestre, pour l'examen des risques, il est notamment chargé d'examiner un tableau de bord mensuel, il est destinataire d'un tableau de bord mensuel des risques consolidés, il examine également les risques liés à la structure du bilan, il examine les risques de non-conformité, il examine tous les rapports sur l'exercice du contrôle interne et sur la mesure des risques, et il émet un avis sur le renouvellement des commissaires aux comptes. En 2012, il s'est notamment penché sur l'exposition de la Texas aux risques souverains, à travers ses différents métiers, sur le budget, le projet de plan d'audit 2013, et il a eu l'occasion d'examiner toutes les lettres qui nous sont adressées par l'autorité de contrôle prudentiel, qui nous supervise à l'occasion des missions qui sont exercées par cette autorité de contrôle dans les locaux de Natixis, et qui appellent des recommandations et des réponses de notre part. Le comité des nominations et des rémunérations, il est présidé donc par Christelle Borry, elle va vous rendre compte tout à l'heure, dans quelques minutes, des travaux de ce comité, et vous parlez notamment rémunération, il s'est réuni trois fois en 2012, il est composé de six membres, trois administrateurs indépendants, et il assiste le conseil, je vous l'ai dit, pour notamment examiner, émettre un avis sur les éléments de rémunération des mandataires sociaux et de ces matériaux, « risk takers » qu'on a baptisés en abrégés MRT, bon, Christelle y reviendra plus en détail. Notre conseil fait régulièrement évaluer ces travaux, il le fait, et c'est là qu'il faut revenir en arrière, il le fait soit par une évaluation externe, la dernière a eu lieu, elle a trois ans, mais on ne le fait pas chaque année, ou alors il le fait par une auto-évaluation, par une évaluation interne, sous la forme de questionnaires, d'entretiens adressés aux administrateurs. Ce qu'on peut simplement se dire, c'est que depuis 2010, le conseil a sans doute progressé, en tout cas c'est l'avis des administrateurs, nous aurons une autre évaluation externe qui aura lieu en 2013, ce qui a été souligné par les administrateurs, c'est la relation de confiance qui existe avec le directeur général, le président et les administrateurs, c'est la pertinence des sujets qui sont abordés en conseil, c'est le temps qui est accordé à la formation des administrateurs, sachant que nous avons à progresser au sein de notre conseil, notamment pour renforcer les échanges sur les questions stratégiques, notamment au sein de notre comité stratégique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –